bonjour à tous le direct de la place du village nous emmène aujourd'hui à bord d'un avion à exclusivité la place du village on va pas décoller embarquement immédiat pourtant avec son commandant de bord ici il est apprenti pour la maison familiale rurale IMA de Cruzeil c'est benjamin salut benjamin alors benjamin il faut nous dire d'abord pourquoi on est ici c'est qu'on est ici parce qu'on veut mettre l'accent sur la formation ici des maisons familiales et ici en particulier nous sommes à mettez vous connaissez bien la piste d'atterrissage et de décollage évidemment dis nous ce qui t'a conduit à t'intéresser d'abord aux avions je dirais que c'est une histoire de passion avant tout j'ai toujours été passionné par l'histoire de l'aéronautique de voir des avions en ciel je trouvais ça incroyable quand j'étais petit et le fait de pouvoir avoir la possibilité de travailler dessus ben j'ai français direct j'ai pris l'occasion et je l'ai saisi et alors la maison familiale rurale de Cruzeil IMA c'est vraiment c'est le bon endroit pour apprendre ce que tu fais ici clairement oui on est on est suivi par des formateurs exceptionnels on est vraiment vraiment mis en valeur on n'est pas juste des simples élèves on est vraiment plus que ça et une formation incroyable on rencontre vraiment des gens géniaux alors la chance que la maison familiale a ici c'est d'avoir un avion et nous sommes à côté l'aéroport de métier décolle pas c'est un falcon c'est ça un falcon 10 exactement un falcon 10 un agent d'affaires sorti dans les années 80 70 alors ce qui est intéressant c'est qu'ici il y avait un bon outil alors la maintenance c'est ce que tu veux faire c'est ça voilà je me suis censé dedans parce que j'ai toujours été attiré par le côté mécanique le fait de pouvoir toucher l'engin j'ai vraiment aimé cette sensation là on va dire de savoir comment ça marche et du coup je me suis dit pourquoi pas la maintenance et parce que c'est important la maintenance on le dit bien et c'est un travail extraordinaire c'est technique c'est passionnant alors dis nous un peu là dans le cockpit de l'avion comment ça marche ça c'est le manche donc on tire pour monter on tourne pour descendre on peut tourner à gauche donc il va tourner comme ça on va s'incliner après on a aussi les pédales pour pouvoir faire leur odeur on est sur le plan horizontal après on a les instruments de bord donc les basiques avec l'assiette et tout ce qu'il y a avec et après il ya le plafonnier encore disons ouais ça c'est tout ce qui est système auxiliaires donc on a toutes les lampes là on a les lampes intérieures on a après différentes gestions moteur fuel on a les systèmes de gestion de l'avion qui sont créés sur ce tableau alors parle un petit peu plus fort parce qu'il semblerait qu'on a dans le cockpit ici les liaisons passent pas bien mais c'est on t'entend quand même très bien pas de souci alors il faut nous dire quand même l'ambiance à la maison familiale on imagine parce que c'est ça aussi c'est qu'on apprend plein de choses mais il ya une ambiance sympathique ah oui clairement très chaleureux on se rend comme chez nous en fait il ya c'est un peu comme une des maisons voilà parce que tu viens d'où on va expliquer hein donc je viens de bourgoges à lieux en nord-isère voilà et du coup avec mes études je suis parti dans le 74 de savoie donc à truseille c'est-à-dire suivre cette formation et je me sens chez moi en fait voilà donc on dit bien réussir autrement et puis tes camarades ben c'est pareil ils partagent la même passion que toi j'imagine ouais on est sur mais là c'est par choix on n'est pas imposé et c'est ça qui vaut on a des vraies discussions on a des débats on arrive à créer quelque chose ensemble et on avance ça c'est sympa et puis et puis le plaisir de travailler ensemble ces technologies compliquées c'est ça des métiers techniques des métiers modernes et des métiers de demain évidemment parce que de la maintenance il faudra toujours dans les avions évidemment toujours bien compris alors justement tes camarades ici actuellement on dit bien un métier et tes camarades tu échanges avec eux sur plein de choses j'imagine oui beaucoup on est toujours à l'actualité sur l'aéronautique on est sur la bourse on regarde comment ça se passe pour telle compagnie comment ça se passe pour tel avion les caractéristiques des derniers moteurs comment marche les derniers systèmes embarqués on est vraiment à l'assez de tout et après on met notre savoir en commun parce que chaque entreprise est unique chaque personne a un savoir propre pour mes collègues ils sont plus dans les grosses compagnies comme air france et tout ça je suis dans le jet privé donc c'est pas du tout le même endroit c'est pas le même milieu c'est pas forcément la même énergie de travail nous c'est vraiment de la maintenance programmée on a le temps on a le hangar ils sont vraiment en ligne donc on n'a pas du tout la même expérience et le fait d'avoir des échanges comme ça c'est tellement enrichissant pour nous mêmes on apprend beaucoup la passion la passion d'un beau métier avec benjamin à bord de l'avion dit bien le falcon ici à mettez tu as trabés les camps dans la vie enfin tu es déjà en activité en alternance mais après tu vas pouvoir te lancer j'ai été décollé encore plus oui je vais essayer de passer ma licence et devenir mon objectif ce sera un peu de devenir superviseur de chantier écoutez on va vous souhaiter pleine réussite merci de nous avoir répondu ici ce matin en direct on vous retrouve peut-être aux portes ouvertes samedi c'est ça non oui c'est ça et à coups les ailes ça nous gagne la montagne gagne merci benjamin bel avenir à toi et surtout continue comme ça passionné avec tes camarades on dit bien ici on va quitter l'avion ici tranquillement on va le laisser bah reprendre son travail parce que c'est en plein travail ce matin ici on dit bien à mettez alors pour l'enregistrement je dis bien moi j'ai le masque il l'a pas parce que j'ai autorisé évidemment on est un peu plus d'un mètre belle continuation tu vas pouvoir reprendre ton travail et on va descendre et on va vous montrer tiens en direct live facebook l'avion ici le fameux falcon à mettez nous sommes devant alors benjamin vas-y descend on traîne un petit peu l'entourage ici elle est partie allez bonne continuation et on va rappeler tiens c'est important on va rappeler ici qu'il y a ce fameux samedi patrick guillon nous rejoint en direct ici il est un peu près 10h30 à à mettez si vous nous regardez maintenant pensez-y les portes sont ouvertes de l'avion certainement mais aussi des maisons familiales rurales c'est ce samedi prochain ça patrick c'est ça exactement toutes les maisons familiales des savois seront ouvertes samedi et mercredi prochain aussi pour montrer un petit peu mettre un petit peu en avant toutes nos formations et nos sites directement des maisons familiales alors là on parle d'aviation évidemment mais c'est du dedans patrick il ya combien de formations à peu près près de près d'une centaine c'est ça au mfr non on nous dit bon vol à benjamin voyez en direct dans la place du village on réagit déjà sur les réseaux alors on rappelle bien c'est ça alors vous êtes directeur on dit bien à cruzeil on connaît évidemment le lac des grenières il ya un cadre extraordinaire là où c'est vrai qu'on est vraiment très très bien passé on a tout on a le petit lac on a le parc à biche on a une carame tennis on a la piscine et c'est vrai qu'au niveau aux situations géographiques on est vraiment vraiment bien passé alors il ya des gens qui nous regardent et qui seraient intéressés tiens pour les peut-être des études ou découvrir par les portes ouvertes est ce qu'on peut dire à ceux qui nous regardent ici à ceux qui seraient intéressés pour envoyer leur eux mêmes s'ils sont intéressés ou leurs enfants ou petits enfants qu'est ce qu'on peut leur dire alors que nous avons la chance de travailler dans un métier passion je pense que benjamin l'a bien souligné nous sommes tous des passionnés de l'aéronautique et de l'automobile donc c'est pour ça qu'on est là pour faire passer un petit peu toutes nos connaissances et apprendre ces formidables métiers puisque voler bien sûr c'est quelque chose que dont beaucoup de personnes rêvent et nous d'ailleurs les premiers mais il faut tout le temps du monde pour entretenir ces machines et on est là pour pour leur apprendre et leur montrer un petit peu les différents fonctionnements voilà donc on nous dit que si on était un petit peu il y a un petit peu de bruit derrière on rappelle bien les portes ouvertes patrick guillon ici de la mfr la cruze à l'ima on rappelle bien que ça se passe samedi prochain c'est ça exactement samedi prochain à partir de 9 heures donc bien évidemment à l'ima mais aussi dans toutes les maisons familiales des savoies voilà donc on rappelle bien qu'il y en a plein à droite à gauche et en numéro de téléphone d'ailleurs et bien il est inscrit directement il n'y a pas de souci de ce côté là et on va donc écoutez vous remercier on va faire un petit panneau sur l'ensemble ici de l'endroit où nous sommes l'information plein de voir ici voyez ils sont plein de travail en plus ils ont les masques réglementaires évidemment et puis des outils des engins on n'a pas dit patrick cet avion il vient d'où exactement là le falcon 10 oui le falcon 10 on est allé les chercher au bourget c'est un avion d'affaires qu'on a pu acheter puisque c'est du matériel qui coûte relativement cher mais voilà on l'a démonté avec des élèves on est parti 15 jours là bas avec jean-michel collas démonter et remonter ramené par camion et on a dû le remettre en état ici pour assurer toute toute la pédagogie qui touche directement à ces avions c'est important parce que c'est des avions qui sont très techniques évidemment et ça sert beaucoup les étudiants on se dit bien le micro marche pas forcément bien nous dit on il ya un petit peu de bruit de paradisage on sait pas en tout cas on va juste rappeler et c'est important pour ceux qui nous regardent pour ceux qui seraient intéressés pour la portes ouvertes évidemment savoie ou de savoie on dit bien maison familiale rurale c'est ce samedi à quelle heure de 9h à 17h 9h 17h et ben écoutez il ya de bonnes raisons d'aller faire un tour vous avez l'adresse qui est juste en haut pour savoir où vous avez une formation et puis n'oubliez pas pensez y réussir autrement j'espère que la liaison est bonne sinon on fera une petite passée on va mettre un peu plus tard un grand merci à patrick merci beaucoup bonne continuation avec vos élèves comment ça s'est passé avec cette histoire de corona vous avez bien démarré alors ce cas c'est qu'on a vraiment assuré puisqu'on a pu assurer tous les cours tous les cours comme si les élèves étaient en présentiel on a mis une plateforme via internet et tous les élèves ont eu la totalité des cours sur toutes les périodes où ils avaient cours ils sont partis en entreprise pour certains d'autres malheureusement étaient au chômage technique mais je dirais que là voilà l'aéronautique est reparti et vivement que les aéroports on va partir voilà que les frontières s'ouvrent aussi pour qu'on puisse à nouveau voler et ben voilà ben écoutez bon vol à revipa comme on dit et bien belle journée à toutes et à tous et à tout bientôt dans cette page la place du village vous voyez on décolle aujourd'hui enfin pas décoller mais on a montré un peu ce qu'était une formation avec un jeune c'est important on essaie d'y revenir un peu plus souvent sur cette page vous montrer un petit peu les beaux métiers les belles passions et l'avenir à revipa merci encore au revoir